Coucou tout le monde, on va faire le bilan lecture du mois d'août. J'ai fait 18 lectures donc on va partir tout de suite et on va essayer d'y aller un peu vite aussi sur chaque lecture. De toute façon en général je ne m'y attarde pas parce que vous avez des vlogs à chaque fois. J'ai lu zéro graphique, j'ai lu 5415 pages donc ça je suis contente, ça veut dire que j'ai réussi à dégommer un petit peu des pages et par contre au niveau des dépenses j'ai dépensé beaucoup beaucoup trop. Voilà 216 euros. On avait dit cette année maximum 100 euros par mois. Ouais on fera le bilan de fin d'année. On est largement à côté de la plaque. Allez on va pas tergiverser et on va y aller tout de suite. Alors on commence avec Gros sur le coeur de Karen Ponte aux éditions Michel Lafonpoche. Donc c'est un livre à lire à l'adolescence. Donc on va suivre Mélissa. Mélissa qui a 17 ans, qui est un petit peu ronde et qui va changer de lycée. Elle arrive dans un nouveau lycée. Elle a du mal à se faire à cette nouvelle école et puis en plus elle va commencer à se faire harceler par un groupe de filles pas très sympathiques du fait qu'elle est un peu boulotte. On a aussi un professeur d'allemand qui a un comportement. Au début on voit qu'il est un comportement un peu particulier. Voilà. Tout ce schmilblick va amener à une réflexion sur le harcèlement, sur la façon dont les autres ont un pouvoir sur soi. Et c'était vraiment très intéressant. Bon ça se lit très très vite. C'est pas non plus une lecture très approfondie. Voilà. Un passage du livre, c'est à la page 43. Donc je pense que c'est pas trop trop loin non plus. Ne vous laissez pas intimider par ces filles. Elles vous soumettent à une sorte de rite de passage. C'est un peu cruel mais c'est hélas le lot de tous ceux qui arrivent dans un monde inconnu, peuplé de personnes qui cohabitent depuis des années. Cela leur passera. Et n'oubliez pas, l'indifférence est la meilleure des réponses. Donc c'est une réponse d'une professeure parce qu'elle voit qu'elle se fait embêter. Et la professeure lui dit ça et j'ai trouvé ça mais vraiment particulier parce que du coup, en fait, elle te balança comme si c'était normal. Voilà, c'est normal. Tu te fais harceler, c'est normal. Laisse-toi faire. Dis rien et ça va passer. Et en fait, quelle est la meilleure solution ? Parce qu'on voit tout de suite que c'est pas une bonne solution. Mais du coup, le fait de répondre n'est pas non plus la meilleure des solutions. Et du coup, il n'y a pas de solution à ce terme seulement à part qu'il faudrait arriver à évoluer les mentalités et à arrêter de se comporter comme ça. Et je trouve que ça a un petit peu déplacé. La façon dont la professeure lui dit, c'est normal en fait. C'est normal. Tout le monde doit y passer. Donc voilà, laisse faire. Là, j'ai vraiment trouvé ça mais un peu... Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal et non, il ne faut pas laisser faire en fait. Donc c'est vraiment un passage qui m'a vraiment dérangée quand même. Voilà. Mais sinon, ce fut une bonne lecture et je trouve que ça pourrait être pas mal à faire lire aux jeunes. Ensuite, j'ai lu en e-book Dans la tête du tueur, donc le tome 1. Je vous mets l'image là. C'était un policier. C'est rare de tomber sur le tome 1. Donc j'ai apprécié ça. Je l'ai lu grâce à Annette Gallet. On est avec une... Ah, je ne sais plus le nom mais bon, c'est une enquêtrice qui cherche un peu plus dans la psychologie. Il y a plein plein de meurtres qui sévit. Et donc on va être avec cette enquêtrice qui va essayer de résoudre ses meurtres. Mais aussi on va retourner dans le passé de cette enquêtrice qui a un lourd passé et qui a aussi dans son enfance vécu des meurtres dans son village. Stop. On coupe. Donc voilà. Donc j'en dis pas plus parce que sinon, avant je vous spoilais. Voilà. Comme souvent quand j'ai lu les livres. Donc j'ai beaucoup aimé cette lecture. C'était vraiment passionnant. J'ai bien aimé voir, voilà, les réflexions. On était à des passages avec le tueur. Donc du coup, on a son fonctionnement aussi. Et c'était vraiment très intéressant. J'ai lu De Rouage et de Sang, le tome 2 de Adé Martel aux éditions Scrineo. J'avais énormément aimé ce tome 1. On était avec un journaliste qui avait dénoncé quelque chose et qui avait démantelé, voilà, des gros hauts placés. Du coup, il avait été mis un petit peu au placard et pour qu'il essaye de se redorer un petit peu. Et on l'envoie dans les bas-fonds des quartiers pour qu'il enquête sur des meurtres. On suit aussi une petite fille qui vit dans ses bas-fonds de quartier et qui se dépatouille comme elle peut. Elle a réussi à avoir une formation entre guillemets de mécanicienne. Du coup, elle arrive à se dépatouiller en faisant des... Voilà. Elle vole un petit peu des objets. Elle arrive à réparer des objets et tout ça un peu mécanique. On a un chat aussi. Est-ce qu'on le voit ? Il est où ce chat ? Là. On a aussi un chat qui a une patte mécanique. Enfin bon, voilà. Ça fait une petite... Un petit groupe qui était appréciable. Cette petite fille côtoie un vieux monsieur qui lui a appris aussi un petit peu sur cette mécanique. Et tout ça, voilà, on va nous permettre de découvrir qu'est-ce qui se passe dans ces bas-fonds, dans ces quartiers, pourquoi ces vies, tous ces meurtres. Et le film... Là, on est dans le 2 et j'ai adoré la fin, comment ça se finit. On a un petit peu avec la piraterie. Donc moi, forcément, j'adore ça, la piraterie. Et du coup, ça fait un regroupement de personnes qui se lient d'amitié, qui... Voilà. Qui... Voilà. Des liens d'amitié, oui et non. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé cette lecture. C'est une duologie que j'apprécie. Un bon petit jeunesse. J'ai lu... Ensuite, j'ai lu Coeur d'animaux. J'ai pas le livre sous la main. De toute façon, je vais pas trop vous en dire. Mais voilà. C'était une association... J'en ai un autre, d'ailleurs. Une association qui reversait tous les fonds aux animaux. Et c'était... Voilà. C'était une petite lecture assez intéressante. C'est des petites nouvelles. Mais bon, c'est des livres qu'on ne peut plus retrouver. J'ai lu Inhumaine, le tome 2. Et Inhumaine, le tome 3. Grâce à mon partenariat avec les éditions Explora. Une très, très bonne lecture. Dans Inhumaine, on était avec... La Terre, voilà, s'est arrêtée de tourner. Donc du coup, il reste une ligne avec un peu de lumière où on peut essayer de survivre. Ils sont obligés de se déplacer régulièrement. Et nous, on suit les personnes qui se sont envolées dans l'espace pour pouvoir survivre. Et du coup, on va suivre des enfants... Enfin, des enfants qui ont grandi, enfermés dans un bâtiment qui leur a injecté un gène extraterrestre. Et donc, chacun a évolué à sa manière. Et nous, on va surtout suivre une jeune fille qui a évolué dans le sens où, dès qu'elle a peur, dès qu'elle se met en colère, il y a dans son dos des lames qui sortent et qui sont assez dangereuses. Voilà, si tu te tournes dans son dos qu'elle s'énerve, hop, la lame sort, t'es mort. Voilà, faisons court, faisons simple. Donc du coup, on suit ça et on suit, voilà, comment elle fait pour se dépatouiller et pour ouvrir un petit peu les yeux. Il va se passer un événement dans ton main. Elle va réussir à s'enfuir. Qui pose tout un tas de questions, mais on a la réponse de voilà, comment, pourquoi. Et donc, en s'enfuyant, elle va prendre un vaisseau et atterrir sur la Terre. Elle va découvrir qu'il y a encore de la vie sur la Terre. Voilà, ça suit toute l'histoire. Voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon, je vais trop en dur. Mais du coup, on continue à avancer. Dans le tome 2, je l'ai trouvé un petit peu long parce que c'était vraiment dans une grosse partie de préparation à ce qui allait se passer à la fin de ce tome 2. Et après, sur le 3, on retombe un petit peu pareil. Vraiment, ça va être le point final à cette histoire. Donc, on nous prépare la fin. On nous explique comment ça se passait. On revient un petit peu en arrière et tout ça. Enfin bon, en tout cas, j'ai bien aimé. J'ai eu quelques moments de longueur. Mais sinon, j'ai bien aimé cette lecture. Et je suis contente d'avoir fini cette trilogie. J'ai lu La Tentation des Templiers aussi grâce aux éditions Explorer qui là, a été vraiment un coup de cœur, un gros coup de cœur. Malgré que l'histoire est très très courte, donc ça s'enchaîne. On n'approfondit pas plus que ça, mais c'était appréciable parce que du coup, je l'ai lu d'une traite. Je n'ai pas pu le lâcher du début à la fin. On est avec une jeune fille dont l'oncle a décimé sa famille parce qu'il voulait se marier avec elle. Elle est obligée de se marier avec lui parce que tout appartient aux hommes. Donc, vu que c'est une femme, elle est obligée. Elle n'a pas envie et donc on va le suivre au début. Elle s'enfuit et pour se réfugier, elle va se faire se grimer parce qu'elle a un frère jumeau et elle va se grimer pour se faire passer pour son frère jumeau pour aller dans les Templiers. Et donc, il ne faut absolument pas qu'on voit que c'est une femme et elle va tout faire pour rester dans ces Templiers. Et on la voit se dépatouiller avec ça, se battre pour sa vie. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré. On est dans cette ambiance des Templiers. On est dans cette ambiance un petit peu à la, entre guillemets, Mulan. C'est juste parce qu'elle se met en garçon. Voilà, c'est surtout ça. Mais moi, de suite, ça me fait penser à Mulan. Et voilà, j'adore de toute façon dès qu'une femme se fait passer pour un garçon pour pouvoir se battre pour sa survie. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Et on a vraiment des points que souvent on ne voit pas. Voilà, comment elle fait pour cacher quand elle a ses règles ? Comment elle fait pour le cacher ? Comment elle fait pour cacher sa poitrine ? Comment elle fait pour aller se laver ? Et on a vraiment tout. Voilà, même malgré que l'histoire est très courte et on a quand même tous ces petits détails qui sont appréciables. On a les détails, voilà, parce qu'il faut qu'elle s'entraîne au combat. C'est une femme, donc elle a toujours un petit peu moins de muscles, entre guillemets. On a une fin explosive. Une fin explosive que, voilà, les dernières pages, j'ai coupé ma respiration, j'étais dedans. Et voilà, j'attendais, je lisais, je lisais, je lisais. Allez, le final est arrivé, j'ai pu reprendre ma respiration. C'était vraiment à bout de souffle que j'ai fini ce livre. Vraiment génial, je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, j'ai lu, enfin j'ai écouté en audio en fait, parce que Ned Gallet avait mis l'audio de Red Rising, de Pierce Brown, donc c'est le tome 1 aux éditions Hachette. Du coup, je l'ai écouté en audio, ce qui m'a permis de sortir ce livre de la Pâle et j'ai très envie de lire la suite. On est avec un Darrow. Darrow qui vit sous la terre, qui, voilà, qui est, on dirait comme les mines, mais sauf qu'ils sortent une sorte de pierre pour pouvoir aider la société à s'en sortir. Et Darrow va voir la femme de sa vie disparaître. Vous allez voir quoi, comment, pourquoi. Et donc, il va se retrouver avec les ors, voilà. Il va se retrouver avec l'élite, donc les ors, et il va se faire passer pour un or pour monter une rébellion, pour se rebeller, mais du coup, il se fait passer pour un or et donc il va passer des épreuves de l'école des ors. Du coup, ça me fait penser, ça fait un peu du style Hunger Games, entre guillemets, mais vraiment vite fait, hein. C'est pas trop pareil, mais vite fait, parce qu'il y a des épreuves, ils doivent combattre, et c'est très sanglant, et ça montre aussi que le côté des ors, tout n'est pas tout beau, tout n'est pas tout rose, parce qu'ils sont aussi en danger, et ils mettent vraiment... Voilà, tout est dur, en fait, dans ce monde, et c'était appréciable de voir que les ors n'avaient pas tout tout mis. C'était appréciable aussi de voir comment ils font pour que, ben, les grands qui ont le pouvoir, comment ils font pour que leurs descendants, ben, restent, voilà, pour qu'ils restent toujours au pouvoir. Les petites magouilles qu'il y a, et, ouais, j'ai hâte de pouvoir m'y plonger. En gros, je pense qu'il va y avoir un gros travail, quand même, voilà, politique et tout ça, derrière tout ça. Belle lecture. J'ai lu, alors, La Légende de Tella, le tome 1, Les Mnartes 2, 2, 2, 2, 2, J.C.O. Tarinis. L'auteur a gentiment fait part de me dire son livre, donc je le remercie encore, même si ça n'a pas été une lecture, voilà, ça n'a pas été une grande lecture. D'ailleurs, du coup, vu que j'ai pas trop trop aimé, j'ai eu très peu de souvenirs. On est avec les légendaires, donc, Ninti et Enki, qui vont partir à la recherche, je crois que... Je sais plus. C'est un monde rempli de dangers, eux, c'est des spirites, ils ont un certain pouvoir, et voilà, je sais plus trop, mais bon, n'hésitez pas à aller lire le résumé. Là, on est au milieu de l'étendue cosmique, c'est le monde de Tella, où la faune et la flore d'une richesse extravagante sont en proie à de multiples troubles, catastrophes écologiques, chutes de boules enflammées, trahison, xénophobie, une terrible épidémie frappe également la population. Ah oui, il y avait une épidémie, et donc on va suivre ces deux spirites qui vont partir à la recherche, de savoir d'où provient cette épidémie. Il y a une meilleure à tour de vie, qui est tombée sur cette planète, et donc ils cherchent à résoudre le mystère. Ça a été une lecture, je me suis beaucoup ennuyée, j'ai eu du mal à m'accrocher à la lecture, donc voilà, mitigée. Ensuite, j'ai lu L'épée, la famille et la peste, le tome 1 de Aurélie Wallenchaise, dans l'édition Scrineo, c'était pour le Plibe 2023, qui fait partie des finalistes, donc je l'ai lu. J'ai bien aimé ma lecture, mais bizarrement, j'ai galéré à le lire, parce que je lisais un chapitre, et je décrochais. Je n'arrivais pas à enchaîner la lecture, il fallait que je lise un chapitre, que j'arrête, que je lise un chapitre, que j'arrête. Voilà, impossible d'enchaîner la lecture, et c'est très rare que ça me fasse ça, en général, quand j'aime, j'enchaîne. Mais là, j'ai bien aimé ma lecture, mais je n'ai pas réussi à enchaîner. On est avec un jeune garçon qui est bègue, je crois que ça s'appelle comme ça. Je ne sais plus si c'est dit, enfin bon, un jeune garçon, il est possédé par l'esprit du loup, mais ils ne disent pas, mais voilà, il a tendance à bégayer, donc il va mettre un casque sur la tête, et du coup, il est possédé par un esprit du loup. On va suivre une jeune fille accusée d'être une tarantasse, et un jeune chasseur de tarantasse, qui pense que son fils est dans l'œil d'un cerf. Voilà, les tarantasses, dans ce monde-là, ont un pouvoir assez intéressant, ils possèdent les gens, et ils les rendent un peu malades. Du coup, on accuse beaucoup, voilà, c'est un petit peu une chasse à la sorcière, parce que forcément, on accuse beaucoup les femmes d'être ça, et donc, il clinape certaines femmes, certaines n'ont rien fait, d'autres sont coupables, mais il y en a qui, dans le lot, qui n'ont rien fait, qui ne sont pas coupables. Et donc, on va suivre cette petite troupe, j'ai beaucoup aimé les liens qui se créent entre tous les personnages, les réflexions un petit peu animales de d'autres, c'était vraiment plaisant, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas réussi à enchaîner. Je me suis mis là, dans mon prochain bingo, le tome 2, parce qu'il faut que je le lise rapidement, parce qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments à se retenir, beaucoup de choses à enregistrer. C'est un bel univers très sombre, qui nous brise un petit peu le cœur. Merci, mais on sait avec Voila and Shine qu'on ne va pas rester indemne à la lecture à chaque fois. Les collections que je vous parlais tout à l'heure, donc avec Cardanimo, là c'est à l'op d'un jour nouveau, donc d'Annie Moteur. J'ai, voilà, je vois que j'ai mis un petit post-it pour un passage que je voulais garder. Il y a des nouvelles à chaque fois qui nous démontrent un petit peu les animaux. Là, je ne sais plus lequel c'était. C'est que les animaux vous donnent de l'espoir. Voilà, il y en a qui étaient en difficulté dans la vie et à chaque fois, ils vont croiser la route d'un animal qui va les aider à avancer dans la vie. Donc, c'est des petites nouvelles qui sont toujours appréciables, mais malheureusement, je pense qu'on ne peut plus les retrouver, ces livres-là. Ensuite, j'ai lu un jeunesse qui s'est dégommé. Ça s'est lu très très vite. C'est Le mystère de la licorne de L.A. Brown. Donc, les éditions sont très très belles. C'est agrémenté de magnifiques dessins. Voilà, il y a des petits dessins tout au long de l'histoire. J'ai bien aimé cette lecture. Le plus dur, ça va être de vous faire un résumé étant donné qu'il fait à peine 100 pages. Voilà. Je dis que ça peut être pour les plus jeunes, mais bon, on va se méfier ceux qui ont un petit peu peur de la mort et tout ça, de l'encou. Donc, on est avec Sian et Ekran qui sont frères et sœurs et qui vont partir à la chasse. Leur père leur dit on part à la chasse. Il leur dit pas quoi, quoi, pourquoi, il faut partir à la chasse. Et donc, ils partent à la chasse, sauf qu'ils vont croiser la route d'une licorne et la licorne va un petit peu transformer le jeune garçon qui va avoir honte parce qu'il va se retrouver avec des oreilles de chevaux. Et voilà. Ensuite, je peux pas attendre de dire trop parce que je vous dis, ça se lit, moi qui, en tant qu'enfant, peut-être que on prend plus de temps, moi en tant qu'adule, il fait 100 pages pile-poil. Donc, du coup, des petits moments de frayeur pour les enfants, ça peut être parfait. Voilà, s'ils veulent se faire des petits moments de frayeur, je pense qu'à partir de 8 ans, ça peut se lire. Je pense qu'à partir de 8 ans, ça peut se lire. À moins qu'il ait peur, je vous dis, de la mort, mais sinon, il y a vraiment des petites pointes de frayeur qui peuvent les moustiller pour Halloween, pourquoi pas. Ensuite, j'ai lu Le Docteur Marche et Marie-Séphie de Louise May Alcott audition en cranforte. J'adore, vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. C'est un pur bonheur. J'avais lu Les 4 filles du Docteur Marche et donc, comme j'avais adoré, je voulais lire celui-là et c'est un vrai bonheur. Franchement, c'est une famille mais plein de bons sentiments. Forcément, il y a un moment dans le livre, je savais qu'il allait arriver parce que j'en avais entendu parler, mais du coup, il y a un moment dans le livre où c'est un gros pincement au cœur très très lourd. On voit dans ce livre-là aussi les filles évoluer parce que dans le toit de main, il y en a une qui m'avait grandement agacée parce qu'elle voit que par l'apparence et tout ça et avec ce livre-là, on la voit qu'elle évolue, qu'elle change. Pareil pour Jo, elle grandit et tout. Vraiment, c'est un pur bonheur. C'est un pur bonheur. On a peur des classiques. C'est vrai que là, j'ai essayé de lire Emma et je me suis réellement ennuye. Mais là, par contre, c'est un pur bonheur. Donc, il ne faut pas mettre tous les classiques dans le même panier. Il y en a qui sont plus ou moins bien. Il y en a qui seront plus ou moins ennuyeux. Celui-là, je ne me suis pas ennuyée à un moment. J'ai adoré, j'ai adoré, j'ai adoré et je pense que pour l'automne, il est parfait. Je ne sais plus où mettre les livres. Donc, j'essaie d'aller vite pour ne pas que ça dure 100 ans parce que de toute façon, j'en ai déjà parlé de tous ces livres-là normalement en vlog. Donc, si vous suivez les vlogs, c'est embêtant que je fasse à chaque fois des redites. Donc, j'essaie d'aller vite. Ensuite, j'ai lu. J'ai lu, j'ai lu. Donc, encore pareil, animoteur. Donc là, c'est les aventures de Léo, Noisette et compagnie. Pareil, on est avec des petits animaux qui égayent la vie des humains. J'ai lu Rebelles du désert, le tome 1 de Alvin Alvington aux éditions PKJ. Ce n'était pas prévu à la base et puis finalement, on se l'est fait en lecture commune avec je ne sais plus qui. Voilà. Pour l'été, c'est nickel parce qu'on était dans le désert, dans le sable, dans la chaleur. L'ambiance était parfaite. Donc, on est avec Amani. Amani qui, au départ, ses parents sont morts donc du coup, elle vit avec son oncle et bon, c'est une bouche à nourrir, tout ça. Elle arrive en âge d'être mariée donc on lui dit de se marier et puis son oncle a trouvé la solution plus qu'on la nourrit. Voilà. L'excuse pour la nourrir, je vais me marier avec elle. Elle n'a pas du tout envie. Elle, elle rêve de partir de ce village donc elle va réussir à s'enfuir et s'en suit toute l'aventure. Je ne veux pas trop en dire mais bon, elle va croiser la route d'un autre personnage et voilà. J'ai adoré. J'ai adoré apprendre tous les pouvoirs qu'il y a derrière c'était ce monde, le pouvoir qu'il y a dans ce monde. Il y a plein, plein, plein de pouvoirs différents mais qui les réunissent tous ensemble. Le groupe de rebelles, le groupe de rebelles est vraiment génial et je me suis attachée en fait à ce gros groupe. Voilà, plein de personnages autour mais on ne se perd pas en fait. Ils sont tellement tous différents, tellement tous détaillés et tout ça que voilà, on ne se perd pas. C'est vrai que ça s'y très très vite du coup, on a assez de détails sans en avoir trop et c'est vrai que par moments je me suis dit ah pinais, j'aimerais bien qu'on détaille un peu plus cet endroit, cet environnement, un peu plus ces personnages mais ça nous permet de ne pas nous ennuyer. On n'a pas de moment de pause, on n'a pas de moment d'ennui. Voilà, vraiment une très très bonne lecture que je ne peux que vous conseiller. Ensuite, j'ai lu Premier Assaut parmi nous, le tome 0 de LIDJO. Pareil, un service presse que le thème a gentiment fait parvenir que je remercie grandement et c'est d'ailleurs à cause de ces deux livres-là de service presse que je freine vraiment les services presse parce que c'est vrai qu'en papier en plus je n'arrive pas à refuser. Voilà, quand on me propose du e-book, là j'en ai refusé plein, j'arrive à refuser. Le papier, j'ai beaucoup beaucoup plus de mal et ben voilà, il m'arrive des déceptions. J'ai moyennement aimé cette lecture. On est avec Axel. J'ai bien aimé mais c'est vrai qu'on a une première partie qui était très 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 longue parce qu'on est avec Axel qui rêve de faire partie de la Légion et donc on a tous les détails de petit à grand. Tous les détails, je pense que ça dure sur presque 300 pages où on a tous les détails avant que l'histoire commence et à ce moment-là, un moment que l'histoire commence, par contre là, par contre, on dégomme le livre et on est embarqué. Malheureusement, le début nous a un petit peu entre guillemets dégoûté du livre. Donc on a avant tous les détails de Axel, comment ils arrivent à où ils en sont. Je crois que c'est dit dans le résumé. Oui, c'est dit dans le résumé en plus donc c'est vrai que ça met presque 250 pages, 300 pages à arriver au résumé parce que tous les siens vont disparaître et son neveu va être kidnappé et lui, il veut retrouver son neveu à tout prix et donc il va partir dans une aventure, dans une recherche et il y a peut-être des extraterrestres sous le tableau. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé la dernière partie, les 150 dernières pages, les 200 dernières pages étaient vraiment très bien, très haletants, on n'arrête pas, on enchaîne, on part à la poursuite, à l'aventure mais les 300 premières pages je me suis royalement ennuyée et j'ai cru que jamais on allait avancer. Tant que l'événement de la disparition de la famille n'arrive pas, je me suis ennuyée. Donc ça a été très très long, j'ai commencé à lire un petit peu en diagonale parce que franchement j'en pouvais plus, trop de détails, trop 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 de détails. Ceux qui aiment les détails par contre vont avoir les détails, c'est vrai que ça permet de voir la construction qui s'est qu'Axel, c'est la construction des personnages, la construction de comment il a grandi, comment il a évolué, pourquoi il est comme ça et tout ça, mais c'était trop, c'était trop. Pour moi en tout cas, parce qu'il y en a qui je sais qu'il aime quand c'est très détaillé. En e-book, j'ai lu Célestine, donc c'était un intégral. Alors, on a essayé de lire en lecture commune, d'ailleurs il faut que je voie là si j'essaye de faire un avis, j'essaye toujours de faire pas trop négatif, sachant que l'auteur pourrait venir lire l'avis, j'essaye de trouver des points positifs, sauf que là, ça va être un peu compliqué. On est avec des anges, des anges qui sont sur la terre et qui, c'est un petit peu style Twilight, sauf qu'au lieu des vampires, on est avec des anges. On va débarquer dans un lycée et souvent la scène m'a vraiment fait penser à Twilight parce qu'on débarque dans un lycée, il y a le beau ténébreux qui est allé contre un mur qui va regarder la belle arriver sur le parking et descendre de la voiture et arriver dans le lycée. Voilà, moi j'ai une scène de Twilight qui m'est arrivée en flash. Donc bon, du coup, la jeune fille débarque dans le lycée, elle regarde dans quelle classe, elle est contente, elle est avec sa meilleure amie et tout ça, mais elle est aussi avec le beau ténébreux dans sa classe et bon, il va arriver une relation amoureuse et ça suit toute l'histoire parce que bon, voilà, il s'aime mais sauf que l'ange n'a pas le droit d'aimer, il n'a pas le droit d'être avec quelqu'un mais lui, il veut à tout prix donc il va se débrouiller pour et il va y arriver tout un tas de malheurs, d'événements les uns après les autres catastrophiques. J'ai trouvé déjà la relation qui était très rapide, on a l'explication après plus tard pourquoi c'était autant de rapide mais bon, c'était un peu quand même dérangeant. Il y a il y a des scènes à Bracadambriantais qui ont tu sais pas comment ils en sont arrivés là il y a des trucs qui arrivent tu te dis c'est improbable il y a il y a un peu du Vampire Diary aussi parce qu'on arrive à avoir des frères on a du côté du côté le diable là le sous-terre avec les flammes et tout ça voilà donc il y a des anges mais il y a aussi eux qui vont débarquer mais qui sont pas si méchants que ça finalement enfin voilà j'ai pas réussi à accrocher j'ai pas réussi à accrocher et puis en plus c'était je t'aime je t'aime pas je peux pas rester avec toi c'est trop dangereux puis je me remets avec toi tant pis si c'est dangereux puis non finalement c'est trop dangereux enfin j'en pouvais plus j'ai commencé le tome 3 je me suis dit ah ça a l'air un peu plus intéressant ça a l'air un peu mieux construit ça avait l'air mieux mais j'en pouvais plus en fait je ne pouvais plus supporter les personnages je n'y arrivais plus en fait j'essayais de lire mais en fait je décrochais je pensais à autre chose et tout ça donc j'ai dit tant pis tant pis le tome 3 avait peut-être l'air mieux mais malheureusement j'avais trop souffert les deux premiers tomes on va dire entre guillemets et j'en pouvais plus voilà j'étais à saturation ce qui est dommage parce que je pense que le tome 3 est peut-être mieux malheureusement je l'ai pas lu et je ne le lirai pas en gros c'est un cadre un petit peu différent qu'on se retrouve voilà je suis dans la voiture mais j'ai commencé à filmer le bilan lecture du mois d'août et puis j'ai pas eu temps de le finir donc on va le finir là tranquille j'ai 5 minutes dans la voiture donc on va le finir maintenant voilà donc il me restait Hortense à vous parler dont je mets la photo là j'ai dû aller lire un résumé parce que juste voir le titre Hortense ça ne m'a pas sauté de suite en mémoire mais après avoir lu le résumé ça y est ça me revient donc ça vient bien de Elodie Lee je crois que c'est juste Elodie Lee je sais plus ah j'y arriverai jamais avec ce peu de dos qui en avait parlé et du coup qui m'avait donné très envie de le lire qui m'avait donné énormément envie de le lire du coup on est avec Sophie en 1993 elle a une petite fille de 3 ans elle est séparée de son homme qui était a priori violent et du coup du coup il s'avère que cet homme va kidnapper sa propre fille parce que elle à la base elle ne voulait pas qu'il voie sa fille étant donné qu'il était dangereux et donc voilà ce propre homme va kidnapper sa fille et on va atterrir en 2015 Sophie a bien vieilli mais elle est restée quand même éteinte voilà sans sa fille elle a quand même gardé une lueur d'espoir de pouvoir retrouver un jour sa fille elle est partie à sa recherche pendant des années et des années malheureusement elle ne l'a jamais retrouvée sauf qu'un jour dans la rue une jeune femme je suis en train de trembler je suis désolée une jeune femme va la bousculer va s'excuser et forcément Sophie va voir en elle sa fille ce qu'elle pense vraiment que c'est sa fille donc ça se trouve toute l'histoire j'ai bien aimé voir le déroulement voir Sophie partir à la recherche ses recherches mentales ses problèmes et voir tout ce qu'il y a derrière j'ai pas toutes les réponses à mes questions voilà la fin c'est fini sur un truc tu te dis bon quelque part ça faisait partie d'une théorie où je me doutais j'avais quelque part quelque chose qui m'ont fait penser à ça elle se décrit comme la meilleure des mères mais il y a certains bachats qui nous font montrer qu'il y a des petits couacs qu'elle n'est pas forcément la meilleure des mères j'ai été voilà il y a la fin qui laisse en suspens parce qu'on peut se faire plein de suppositions mais c'est pas moi j'aime bien avoir la supposition le truc de l'auteur alors qu'il nous laisse comme ça voilà un peu une interrogation histoire qu'on s'interroge tout ça qu'on se fasse nos idées mais à la fin il nous met une petite suite pour nous donner lui ce qu'il en est exactement lui parce que là vraiment on ne sait pas en fait ce que l'auteur voulait nous faire comprendre et nous faire finir donc on ne peut que se faire notre propre idée et c'est assez dérangeant parce que du coup on n'est pas certain que l'auteur voulait ça comme fin voilà et peut-être qu'il n'avait pas aucune idée de la fin donc du coup il a des idées comme ça voilà mais ouais moi j'aime bien avoir le point final de l'auteur et du coup c'est toujours des fins qui me chagrinent il y a un autre point que j'avais remarqué durant la lecture c'est que la petite fille elle a 3 ans et quand on revient dans le passé du coup on voit comment se comporte la petite fille comment est la petite fille et son langage aussi et c'est surtout ça son langage les phrases qu'elle fait et tout ça à 3 ans moi je voilà vu comment elle était pour moi dans ma tête elle avait 5 ans elle avait plus 5 ans que 3 ans parce que 3 ans elle a vraiment après ils le disent à un moment donné qu'elle est vachement évoluée au niveau de la communication et tout ça mais elle est plus qu'évoluée elle fait des phrases complexes elle a des réflexions complexes donc moi ça m'a un petit peu perturbée de voir une petite fille de 3 ans comme ça avec ces réflexions là voilà donc on se dit il y a quelque chose derrière peut-être qu'elle était surdouée ou un truc comme ça mais il y a un petit il y a un petit suspens comme ça donc voilà donc c'était plutôt une bonne lecture c'est vrai que du coup ça ne m'est pas resté en mémoire vraiment pas pourtant j'avais bien aimé le moment où je le disais je passais vraiment un excellent moment mais voilà après coup tout parti donc voilà donc voilà pour cette vidéo enfin ce petit bilan du coup le gagnant j'ai pas mon carnet sous la main et je sais plus ce que j'ai lu d'autre au mois d'août à force d'en lire et tout ça je ne sais plus exactement donc au final je ne sais plus le gagnant je pense que c'est les templiers la tentation des templiers je pense que c'est ça mon gagnant je pense que j'essaye de réfléchir tout ce que j'ai lu au mois d'août et donc je pense que c'est la tentation du templier qui est mon gagnant du mois d'août normalement il n'y a pas d'erreur voilà mais vu que j'en ai relu depuis je ne sais plus donc voilà pour cette vidéo un peu stressante j'avoue que j'ai un peu de mal là parce que j'essaye de zioter bon je me suis carré devant le cimetière sur le parking du cimetière donc je pense que du coup c'est un coin un peu isolé il y a moins de chances qu'il y ait du monde mais là il y a une voiture qui vient de tourner ça m'a un peu perturbée voilà et dans un mois il va falloir que je fasse des vidéos devant mon homme ça va être compliqué donc voilà donc sur ce je vous laisse là je vous souhaite de bonnes lectures puis à bientôt bien sûr